Musique Bienvenue au pays de la samba et de la joie de vivre, bienvenue au Brésil. Le Brésil est un très grand pays, il fait 12 fois la surface de la France. Par contre, sa densité de population est faible, puisqu'il faut compter à peu près 24 habitants au kilomètre carré, soit 6 fois moins qu'en France. Mais c'est un pays qui est fortement urbanisé, à plus de 84%. Alors, nous allons parler aujourd'hui du Brésil. C'est un pays à forte population catholique, très religieuse. Et c'est un pays qui est extrêmement intéressant, car il connaît un développement important aujourd'hui. C'est un pays qui a commencé à se développer en 1998, grâce à un prêt de 42 milliards de dollars du FMI. Et qui a continué de se développer grâce en particulier à la politique de Lula, de 2003 à 2010, qui a changé profondément le pays. Alors, je vais vous donner les clés du comportement pour travailler de façon efficace avec les Brésiliens. Les Brésiliens sont des gens très chaleureux, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée. C'est d'ailleurs, si nous devions retenir une constante chez les Brésiliens, et bien c'est bien la chaleur de ces contacts. Les conversations sont souvent très animées, beaucoup d'exclamations, et aussi des accolades et des poignées de main prolongées. Ce qui peut parfois nous perturber dans nos relations professionnelles, parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Si vous demandez quoi que ce soit à un Brésilien, il y a fort à parier qu'il se mette en quatre pour vous satisfaire. Avec à la fin, un tout-do-bem. Le poing et le pouce relevé comme ça, qui veut dire « tout va bien ». Le pouce relevé est souvent employé dans la communication. Il veut dire « tout va bien », « salut », « bon voyage ». Il a beaucoup de signification. Il existe de grands écarts de salaire encore dans la population, même si grâce à la politique de Lula depuis 2003, la population dite classe moyenne a augmenté fortement. Plus de 50% de la population maintenant a un revenu moyen. Mais en fonction des régions, on trouve encore des écarts de revenus considérables. La politique de Lula a permis de restructurer le pays, a permis aux gens de vivre mieux, et surtout a augmenté fortement la sécurité, surtout au niveau des favelas, où là il est plus facile de s'y promener qu'avant, surtout dans la journée. Une chose importante aussi au Brésil, c'est la notion de collectif. Les enfants vivent avec leurs parents assez longtemps. Il n'est pas rare que les enfants vivent jusqu'à l'âge de 25 ou 30 ans avec leurs parents, jusqu'au mariage. Et cette notion de collectif est à prendre aussi en considération dans les entreprises. Ils aiment bien travailler en groupe, et ils aiment bien avoir en face d'eux plusieurs personnes aussi. Si vous, de votre côté, vous arrivez avec un groupe, essayez de garder aussi ce groupe tout le long de la négociation, ils apprécieront. Ils aiment bien avoir le même contact, tous les débuts jusqu'à la fin du projet. Ce sont des gens qui ont une forte volonté de réussir dans leur pays. On le voit à travers une dynamique significative ici au Brésil, une dynamique que l'on retrouve dans le carnaval au mois de janvier, que l'on retrouve aussi à travers le football, qui est une véritable institution ici. Ce sont des gens qui sont globalement positifs, qui font généralement peu de critiques, et qui acceptent généralement peu la critique. Donc je vous conseille, si vous avez quelque chose à dire à un collaborateur brésilien, de le faire en face à face et non pas en face du groupe. En ce qui concerne la notion du temps, le temps est relatif au Brésil. Comptez une demi-heure de retard à Sao Paulo, qu'on appelle d'ailleurs San Paolo et non pas Sao Paulo. Comptez une heure de retard à Rio et beaucoup plus dans le Nord-Est. Cette notion du temps est donc à prendre en considération dans les projets et de bien faire attention à ce que vous dites et ce que vous faites. Alors en ce qui concerne les cadeaux au Brésil, il n'y a pas de signification particulière ni de protocole à respecter comme en Asie. Vous offrirez des stylos de marque, du chocolat, de la liqueur, des vins français, des fleurs, comme en France. Vous n'oublierez pas non plus les enfants quand vous serez invités dans une famille et ça, ça sera fortement apprécié. En ce qui concerne les vêtements maintenant, vous porterez des vêtements comme en France, c'est-à-dire costumes foncés, gris anthracite avec cravate pour les hommes et tailleurs ou pantalons pour les femmes. Le code vestimentaire est globalement identique à celui de la France. En ce qui concerne maintenant le respect de la hiérarchie, et bien sachez que les Brésiliens ne feront rien sans l'accord de leur manager. Prévoyez un nombre important de cartes de visite, traduisez vos documents en anglais et en portugais parce que peu de Brésiliens parlent l'anglais couramment. Il est même parfois intéressant de connaître quelques mots en portugais ou de prendre un traducteur. Faites tout votre possible donc pour que le manager de votre côté puisse venir avec vous, si vous n'êtes pas le manager de la société, pour qu'il puisse rencontrer le manager et prouver que vous êtes la société et le partenaire idéal. Voilà, dernier élément que je souhaitais aborder avec vous, c'est la notion du machisme dans la société brésilienne qui est bien présent. Donc, bien que les femmes puissent faire ce qu'elles pensent et dire ce qu'elles pensent, eh bien il y a quand même peu de managers dans les entreprises, peu de postes de direction sont occupés par les femmes. Les hommes aiment être sous contrôle et c'est quelque chose donc qu'ils apprécient aussi de votre côté lorsque vous êtes sûr de vous dans votre présentation. Voilà, il me reste à vous dire au revoir devant cette vue magnifique de Rio de Janeiro et de vous souhaiter plein de bonnes affaires au Brésil. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada